Ce matin, est-ce qu'on va parler? On va regarder. Est-ce qu'on essaie d'illustrer les deux côtés? C'est une chose que je suis prête d'y passer. Je suis prête d'y passer. Aujourd'hui, le titre du message C'est Jésus, le pont d'or, le pont d'or. Jésus, le pont d'or. C'est que, pour aller à l'autre bord de la rive, on voit une rivière, il y a des rapides, mais nous avons une marque d'air pour trouver le pont, pour savoir si le pont d'or. Et ça prend une marque. Parce qu'il faut chercher le pont, il faut patienter pour trouver ce pont. Il faut suivre la ligne. Jusqu'à temps, on trouve le pont, pour traverser. Et cette marque, c'est la parole de Dieu, ça c'est la marque. Il faut trouver le pont, pour trouver le pont. Pour traverser le pont, il ténère à la lumière. Il faut trouver le pont, pour trouver le pont. Si on tourne dans 1 chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son fesse unique dans le monde après que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non plus à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés, et à envoyer son Fils comme principe expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous, et son amour les parfaits à nous. Quand il dit, Dieu a envoyé son Fils. Son Fils était le bon pour nous, pour l'un de Dieu. Si nous regardons Éphysiens au chapitre 1, verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints, qu'il avait formé en lui-même, pour mettre en distribution, lorsque le temps sera compris, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir. On parle déjà qu'on parle de réunir. On parle d'un pont. Un pont qui nous unit à Dieu. Quelle est sa réalité ? C'est le pont d'or. Il a connaissé au chapitre 1, verset 20. Deuxième chose. Dieu a voulu par lui-même. Non, Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. De réunir réconcilier. De retenir-vous. Tout à l'heure de dire réunir toutes choses. Dans ce moment, on dit réconcilier. Ça veut dire faire le pont. Toujours avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Réconcilier. Regardez dans Romain 5, verset 10, il parle de réconciliation. Au verset 10, Romain 5 et 11. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que Dieu a fait le pont par son Fils. Par l'amour de son Fils. La plus forte raison est un réconcilier. Encore un mot réconcilier, ceux qui seront sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Trois fois l'amour. Réconcilier et réconciliation. Dieu a mis des ponts. Jésus est le pont. Il faut venir à Dieu. Et c'est pour ces ponts-là, Dieu a créé ce pont. C'est un pont qui est fabriqué avec l'amour. L'amour de Dieu est l'essence essentielle pour ce pont. Quand on dit dans le fameux verset de Jean 3,16, Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a fabriqué ce pont-là avec l'amour. Il a donné à son Fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais est la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, pour qu'il juge le monde. Mais, les piliers de ce pont-là, c'est fait par la foi. L'amour, c'est l'essence. Et les piliers, c'est la foi. Pour que ce pont-là tienne, c'est l'amour de Dieu et la foi. Quand il se disait, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas la foi. Et on tombe dans la même chose dans Ephésiens 3,16, l'autre fois qu'on voyait souvent. Chapitre 3, verset 17. Un seul qui s'habite dans le cœur par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour. enraciné et fondé dans l'amour. Dieu a mis ce pont-là sur la terre. Dieu a donné aux êtres humains un plan de réconciliation grâce à Christ. Et la personne qui rejette l'offre de la réconciliation d'avoir l'ennemi de Dieu. Dans Romains, chapitre 2, verset 4. «Où me périssent-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longue gamité, ne reconnaissant pas que la montée de Dieu te pousse à la repentance. » Dieu a mis un plan de réconciliation. Il a mis un pont entre nous et lui. Et ce pont-là, c'est Christ. J'appelle ça un pont d'or, parce que l'or, c'est fabriqué de l'amour. L'amour de Dieu pour nous. Et les pays de ce pont-là, c'est la foi. Et dans Colossiens 1-12. Retenez ça, puis regardez ça aussi. Regardez ça. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. et qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Jésus est la lumière du monde. On a pensé des ténèbres à la lumière. Du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. De la mort à la vie. On revient encore. Dieu est amour. Ce qu'on a vu dans le premier livre de Jean, chapitre 4, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce qui a envoyé son Fils unique. Je dis qu'il était mis un pont entre nous et lui. par la gloire. Afin que nous vivions par lui. Il répète encore verset 10. Et cet amour consiste dans l'heure de dire l'amour. C'est manifesté, mais consiste. Qu'est-ce que c'est cet amour-là ? La définition de cet amour-là consiste non moins à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et à envoyer son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est la seule condition. C'est le seul sacré que Dieu voulait. C'est le sang de son peuple Fils qui nous a blanchis, qui nous a lavé notre péché. C'est un sujet de réflexion. On oublie ça. D'où qu'on est venu ? Et nous qu'on est aujourd'hui en lui. Par où que nous avons passé ? Écris sur la croix. Donc, le pied, le pied de la croix est planté dans la Bible. Ça veut dire dans l'enfer, dans le séjour des morts. Dans le domaine de Satan. Donc, il a vécu Satan. Donc, il a vécu le péché. Donc, il a vécu la terre. Le pied a été planté là, dans la Bible. Et les bras au-dessus de la Bible. Christ est l'abondance qui est au-dessus des autres oublées. de notre vie, du monde au-dessus de la Bible, du péché. Par le Saint de Christ. Nous sommes passés au Seigneur. Dans son royaume. Il est le bras de la croix sur laquelle les mains du Grèce ont été percées. C'est l'abond que Dieu a élu. Par son âme. Pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Dieu a mis un filtre sur le cœur de l'homme. Pour qu'il serait bon. Un cœur nouveau. Avant de traverser. C'est là qu'il y a la repentance. Avant de traverser. Et là, on est dans les ténèbres. Vous étiez là un jour. Avant de traverser. Vous cherchez le pont. Vous cherchez Jésus. Et là, on est dans les ténèbres. Avant de traverser. Avant de traverser sur le pont. Là. Pour se rendre dans le royaume de Jésus. Ça prend l'humilité. La repentance. Le baptême d'eau. Le baptême que Jean-Baptiste préconisait. Le baptême de la repentance. Le baptême qui nous amène à la repentance. Il faut être baptisé avant. Dans la repentance de notre passé. Une repentance authentique. Inalimité devant Dieu. Il faut reconnaître nos fabrières spirituelles. On ne peut pas traverser. C'est comme je vous disais tout à l'heure. C'est que dans la rivière qui est bien de rapide. Où on cherche le pont. Mais. Les personnes qui cherchent à traverser. Avant de trouver le pont. C'est du monde qui sont. On n'est plus avec la loi. Et les traditions. Une direction. Et dans ces rapides-là. Ce n'est pas sûr qu'on va survivre. Parce que la loi. Le froid du péché, c'est la mort. C'est pour ça que Dieu nous a donné. On a une map. Une direction pour trouver le pont. Pour trouver le Christ. Et quand on l'esprit. Quand il faut reconnaître nos faiblesses. Et quand nos esprits, il faut qu'ils soient brisés. Et nos cœurs soient congés. Les esprits brisés. Ce sont des esprits qui sont dégrasés par le poids du péché. Le fardeau du péché. Et qui cherchent à être libérés du fardeau. C'est ça où on cherche notre pont. Libérés du fardeau. La contrition. Un cœur contré. C'est un cœur sincère qui a regret. Qui a péché. Un regret. Devant Dieu. Il faut traverser. Premièrement, il faut se répandre avant traverser. Avant d'arriver à la lumière. Mais aujourd'hui, même en cours de la repentance. Il faut marcher dans cette voie. Il ne faut pas laisser cette voie-là dans la repentance. Il faut tout à fait remettre devant Dieu. Voir si on est dans la bonne direction. Dieu est son cœur. Il faut se répandre. On n'est pas sans péché. On est la vie des péchés. Mais Dieu est fidèle quand on confesse. Le taux d'effacer de rien retenir. Parce que nos péchés sont déjà payés pour. Et sa pleine foi authentique. Et sa pleine foi authentique. Qui vient d'une grande Dieu. Qui vient par la foi. Parce que, dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu par le maître Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi. Et au verset 21, dans le chapitre 5. Afin que le péché a régné par la mort. Ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Il faut, il faut que les péchés, la foi, ce sont les péchés de ce monde. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. La vérité vit la vie. Il dit, nul pas aller par le Père que par moi. Jésus est le pont. Puis ce pont-là, il doit être encore dans nos vies. Mais pour le moment, il n'y a pas du pont qui nous lie avec Dieu. Par où qu'on a passé. Ça, j'appelle ça un pont d'autre. Et c'est un lien. Puis ce pont-là, c'est... Le coup de ce pont-là, c'est le sang de Jésus. On dispose à Québec, avec la ligne, entre les deux lignes, avec la traditionnelle. C'est un coup de milliard. Mais là, pour notre vie, il y a des gens qui vaut plus que des milliards. Notre vie vaut plus que ça. Donc, pour Dieu, ça n'a pas de prix notre vie. Ça n'a pas de prix il y a des gens qui vaut plus que ça. On vaut plus que ça. Et au-dessus de ce monde-là, on vaut plus que ça, questionnellement. On a une richesse que le monde n'a pas. Une richesse que le monde n'a pas pour s'apporter. Là, je suis capable d'une foule, quand même. Dans une foule. On célèbre un événement. Un autre. Disant qu'il a brûti le ski. J'ai regardé tout à mon autre. Autrefois, je travaillais avec eux autres. J'étais complètement déconnecté de eux autres. Complètement déconnecté. C'est un monde qui était complètement bon. Un monde que j'ai oublié. Que j'ai retrouvé un monde. L'Église. On n'est jamais seul devant la souffrance. Eux sont tous seuls devant la souffrance. La magnésité de la vie. Mais nous, on ne s'est jamais seul. À cause de Réjus. Il nous a fait le pont. Il est bien bon dans notre vie. Puis, de l'autre côté du pont. Nous entrons dans la lumière. Par le baptême du Saint-Esprit. Par le baptême du Saint-Esprit. Car Jésus nous a baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout simplement. Tout simplement. On a une marque dans notre vie. Une marque qui semble au ciel. Mais ça va à la boussole. Tenez-moi bien. Cette boussole, c'est Jésus. Son Esprit en Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a juste des prophètes qui avaient cette boussole. Le peuple d'Israël n'a pas cette boussole. Et aujourd'hui, ils ne l'apprendront. Mais ils vont devoir avoir la boussole. Dans ce moment. Et c'est pour ça qu'on est passé dans la lumière. Transférer les ténèbres à la lumière. Et là, nous avons reçu une boussole. Une boussole de vie. Qu'en un romain. Je veux juste... S'il faut se rappeler, le verset 9 et 10 qu'on a lu tout à l'heure. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et Dieu a envoyé son fait unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire, Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière-là, elle n'est pas. Jésus dit, dans Jean, 8 verset 12, Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suivra, ne marchera pas dans les ténèbres. Et il a envoyé son fait unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Parce que Jésus est la lumière, qui est venu éclairer tout au monde. Vainement, même pas tout le monde sur cette lumière-là. Premièrement, le peuple Israël a rejeté, les premiers les siens ont rejeté cette lumière. Et cet amour consiste, non pour à ceux qui nous avons aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés. Pour envoyer son Fils, comme victime, pour sacrifice. Dieu l'a sacrifié sur la croix, sur son hôtel. Il l'a sacrifié. Concernement, Abraham a misé, c'était pas le temps. Le bras d'Israël, d'Abraham a été arrêté. Mais là, le bras de Dieu n'a pas été arrêté. Il l'a misé sur la croix. Il l'a abandonné. C'était la plus grande souffrance qu'il a subie. C'est tout ce qui a lié de nous. Il l'a abandonné complètement au sort, à notre sort. L'abandon. Dieu nous a aimés contre l'amour. L'amour de Dieu consiste, c'est la définition de l'amour est là. Dieu est amour. C'est pas parce qu'on l'a aimé, Lui nous a aimés. Cet amour a été manifesté quand il a envoyé son fils. Mais là, il dit qu'il consiste au sein de la sacrifice de Jésus. Les sacrifices pour nos péchés. Quand vous dites aujourd'hui, j'en disais tout le temps ça. Notre douceur est blanchi. On a été blanchi par le sang de Jésus. Blanchi. Blanchi. Vous êtes saint en lui. Des saints. Vous n'êtes plus pécheur. Vous êtes des saints. Ça, c'est la vérité, ça. On a poussé des ténèbres à la lumière. Puis cette lumière-là vient d'avoir de plus en plus de vous éclairer contre le mensonge de celui qui essaie d'abattre encore nos frères, l'accusateur des frères, encore, et essaie de vous mettre une culpabilité sur le joint court. On est défait de cette humabilité-là. Il faut reposer que notre Jésus, son sang, nous a blanchi de tous péchés, ceux du passé, ceux du présent et ceux de demain. Et que Dieu est fidèle à nous pardonner, car nous confessons notre péché et nous purifions de tous péchés. On n'a plus, on n'a plus aucune culpabilité, rien qui est retenu. On est passé de l'amour à la vie. On est mort, on est mort en Christ. Dans Romains 6, verset 3 à 4, Ignorez-vous que tous, que tous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, verset 3 à 4. Et nous avons été ensevelis avec lui, soulignés, ensevelis avec lui. Si nous sommes morts avec lui, nous sommes ensevelis avec lui. Afin que, comme qu'ils aient réjusté les morts, par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans la nouveauté. Nous sommes réjustés avec lui. Avec une nouvelle nouveauté de lui. Avec une nouvelle nouveauté de lui. On est passé de l'amour à l'air. L'apont, c'est l'ébreu de la gloire. Qu'est-ce qu'est l'apont? Nous sommes ensevelis avec lui. Et par le baptême, en sa mort. Les sujets des morts en lui. Et avec lui, dans une nouveauté de vie. Et dans le Jean. Dans l'Évangile de Jean. Au chapitre 1. Verset 13. Verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Notre nouvelle naissance. Et dans 1 Jean 4.7. Il dit, car l'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4.7. Et dans 1 Jean. 1 Jean 5.7. Et dans 1 Jean.7.7.1. Et dans 1 Jean.7.7.7.1. Je répète ce qu'on a lu tout à l'heure. La dernière partie est d'aimer si Dieu nous a aimés. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Autrement dit, c'est la corrélation qu'on voit Dieu. C'est la corrélation. Le bon est là. L'amour de Dieu est un pont entre nous. Il nous lie ensemble pour former un seul corps à Christ. Il a établi, vraiment, Dieu a établi un pont entre nous et lui aussi. Il a établi un pont entre nous. Les les lignes de la charité, ce sont les bonnes. L'amour de Dieu est un porteur qui nous lie ensemble pour former un seul corps à la Christe, un seul corps. Quand on est dans Ephésiens 4, on a eu lieu d'un Ephésiens 4, ça revient à ça. Tout ça, on a compris que ce qu'on a eu lieu dans Ephésiens 4, ça s'arrête.